Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, il est 11h. Là, on est à Leclerc, on est en train de faire 2-3 courses. On est passé à Action, donc je vais vous faire un haul Action. Et puis là, du coup, on est en train de faire 2-3 courses. Il y a beaucoup de monde dans les magasins, en même temps, c'est les vacances, donc c'est logique. Donc on finit nos 2-3 courses et en rentrant, du coup, je vous montrerai ce qu'on a pris. Il est 11h39, on vient de rentrer, c'est une vraie fourmilière. Il y a du monde partout avec les vacances scolaires. Franchement, il y avait trop trop de monde. Bref, on est allé donc à Leclerc faire quelques courses. J'ai pris déjà de la soupline comme ça, parce que j'ai complètement zappé de la prendre à Action. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. C'est de la marque Hyperdou, donc c'est la marque Repair. Et j'ai pris Sensitive. Vous aviez à la pêche, à la vanille. Enfin, vous aviez plein de senteurs différentes, mais du coup, j'ai pris Sensitive. Ça fait 27 lavages, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc on verra bien. Ensuite, ce que je ne vous montre pas, c'est qu'on a pris 3 cristallines. Ensuite, on a pris un lot de 4 baguettes comme ceci, parce que de toute façon, on en met toujours au congèle. Comme ça, on a toujours du pain au congèle s'il y a besoin. Ensuite, on a pris 3 multifruits, parce que les jus d'orange qu'on prenait, ils ont vachement augmenté. Donc du coup, on est repassé aux multifruits, donc on en a pris 3 comme ça. Ensuite, je me suis pris des petites boules meringuées. J'adore la meringue. Franchement, la meringue, c'est ma pâtisserie préférée. Et en fait, ils font des boules meringuées. J'en ai déjà pris, j'ai déjà goûté, j'ai adoré. C'est enrobé de praliné, en fait. C'est trop, 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 trop bon. Ensuite, il y avait pas mal d'anti-gaspilles, donc ça c'est cool, parce que d'habitude, quand on va à Leclerc, on n'en trouve absolument pas. Là, il y avait de la mousse de foie, de la marque Eco Plus, à 80 centimes. Il y avait du pâté de campagne, qui est quand même assez large, à 1 euro, toujours Eco Plus. Il y avait des steaks hachés comme ça, donc c'était 2,50 euros. On a refait du stock au niveau de la viande, parce qu'on n'avait plus rien du tout dans le congèle. 2,50 euros, vous en avez 4 à l'intérieur, toujours de la marque Eco Plus. Ensuite, mon chéri a pris de la viande rouge, parce qu'on n'en a plus du tout. 9,94 euros, vous avez du coup 3 gros morceaux, comme ça. Ensuite, en anti-gaspilles, 3 euros le carpaccio. Ça, c'est mon kiff, donc c'est ce que je vais manger à midi, parce que j'adore ça aussi. Ensuite, on a trouvé, qu'est-ce que c'est, des escalopes jambon de porc, à 5 euros, en anti-gaspilles. Toujours en anti-gaspilles, des pignons de poulet comme ça, 3,80 euros. Ensuite, je suis contente, ça fait longtemps que je n'avais pas mangé des tranches de dinde. Comme ça, ils étaient à 3 euros, donc j'en ai pris 2, parce qu'il n'y en avait plus que 2. Donc j'en ai pris 2. Donc franchement, c'est cool, parce que d'habitude, à Leclerc, on ne trouve pas du tout d'anti-gaspilles. D'habitude, c'est plus à Carrefour, et là, c'était blindé. Là, il a pris, mon chéri a pris des filets mignons de porc à 2 euros, donc il en a pris 2. Voilà. Ça, ça va refaire à la base de tout ça, de toute façon, toutes les dates courtes, je suis essoufflée, je suis désolée. Toutes les dates courtes, de toute façon, même la viande et tout, là, ça va aller au congèle, ça va bien le remplir. Et c'est pris un mélange de chipolata merguez à 7 euros, voilà. Toujours en anti-gaspilles, comme ça. Donc ça, comme ça, ça va aller au congèle. Ensuite, toujours en anti-gaspilles, c'est pris, qu'est-ce que c'est ? C'est du fromage blanc ou du... Ouais, ça doit être du fromage blanc, à 2 euros, comme ça, de la marque Yoplait. Ensuite, en en toujours en anti-gaspilles, à 1,50 euros, j'ai pris des petits filous. Je crois que c'est tout pour l'anti-gaspilles. J'ai pris deux fouets comme ça, parce que ça fait très longtemps qu'il ne les faisait plus. Il n'y en avait plus, donc franchement, c'est mon saucisson préféré. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, il y a tout qui tombe. Pareil, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas refait, donc j'ai retrouvé mon chaussée au moine. Et je me suis repris celui de la dernière fois. Je l'ai déjà mangé, franchement, le fromage, une fois que je mets le nez dedans, je le mange presque entièrement. Le mystère du prieur, et franchement, il est aussi, il est très très bon. Du coup, j'ai pris deux fromages comme ça, avec du pain. Franchement, ça passe crème. J'ai pris deux pizzas restaurante. Je les aime beaucoup au thon, comme ça. Et vous avez des morceaux d'oignons comme ça. C'est trop trop bon, elles sont trop trop bonnes. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris des beignets. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé de beignets. Vous en avez dix à l'intérieur, donc on en aura cinq chacun. Pas de jaloux. J'ai repris deux paquets de gruyères. Parce que c'est pareil, les gruyères, on en met à toutes les sauces. Mais j'ai pris du gruyère trois fromages comme ça. Il est vraiment trop trop bon celui-là. Franchement, si vous ne l'avez jamais testé, testez-le. Il est trop trop bon. J'ai pris des yaourts à la grecque comme ceci. J'en ai pris deux paquets. J'adore ça, les yaourts à la grecque. Et c'est saveur fraise. Parce que j'adore la fraise. Et pour finir, ils ont mis les chocolats de Noël. Donc j'étais obligée de craquer comme chaque année pour mes petites billes de lint comme ceci. Franchement, elles sont trop 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 bonnes. Des petites billes au chocolat. Et au milieu, c'est croustillant. Et chaque année, je me les prends. Et là, voilà. Ils ont mis les chocolats de Noël. Donc j'ai craqué. Voilà ce qu'il y a en est pour ce retour de course. Là, du coup, on va manger. Mon chéri vient de sortir la petite. On va manger. Et puis après, on va se reposer un petit peu. On est mardi. Il est 4h moins le quart. J'espère que vous allez bien. Depuis deux jours, on a un temps grisâtre. Un temps d'automne. J'adore ça. Donc c'est trop cool. Parce que moi, le soleil, j'en peux plus. On a été sortir la petite tout à l'heure. On a été faire une petite balade. Ça va, il ne fait pas trop trop froid. Donc ça nous a fait du bien de prendre un petit peu l'air. Je vais aller regarder ma série. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans le précédent vlog. Mais j'ai terminé Lost. La série Lost. Lost sur Netflix. Et je n'ai rien compris. Franchement, à la fin, je n'ai rien compris. Et là, du coup, j'ai entamé Prison Break. Parce que tout simplement, en fait, je n'ai jamais vu Prison Break de toute ma vie. Donc du coup, j'ai regardé Prison Break au niveau des séries. Et j'ai hâte qu'ils sortent, les séries de Noël. J'ai hâte de mettre mes décorations de Noël. Là, je suis toute excitée. J'ai aussi vu qu'hier, on est allé, on est sorti. On a été à Action. Je vous ferai le Wall Action pour demain, mercredi. Et puis aujourd'hui, du coup, je n'ai pas filmé. Mais en tout cas, je suis contente parce que ma vidéo Story Time, vous l'avez très bien accueillie. Donc merci du fond du cœur pour tous vos messages. Et puis pour l'avoir regardé. Donc ça me motive du coup à vous en faire plus. Voilà, j'ai un chat qui s'incruste sur moi. Voilà, tout simplement, il patoune. Donc du coup, je vais vous faire plus de Story Time. Je voulais faire un test, déjà d'en faire une vidéo comme ça. Et de voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du rendu, etc. Et franchement, pour moi, ça a bien fonctionné. Donc je suis contente et je vais pouvoir en faire d'autres. Donc merci à vous en tout cas. Et merci pour tous vos commentaires. Donc là, du coup, je vais aller regarder ma série Prison Break. Et puis, je vous le dis à plus tard. On est mercredi, il est 10h36. J'ai terminé ce joli make-up, cette jolie vidéo. J'ai fait peur. J'avais envie de faire un petit clin d'œil pour Halloween. C'est vrai que ça, je ne le fais jamais sur ma chaîne. Mais du coup, j'ai vu un petit peu des petites choses sur TikTok. Et ça m'a donné envie. Je me suis dit que c'était simple, facile, efficace. Donc voilà, je ne suis pas douée du tout pour les make-up d'Halloween. Je ne suis pas très douée du tout pour les make-up en général. Vous savez que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais je me suis dit, voilà, un petit clin d'œil pour Halloween. Ça ne fait pas de mal. Donc voilà, je fais ce que j'ai envie. C'est sur ma chaîne. Et j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo. Donc même si elle n'a pas duré longtemps, en tout cas. Voilà, j'avais envie de faire un petit make-up. Ça m'a donné envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner sur mon faciès, on va dire. Donc voilà ce qui sort ce soir pour vous. Le Haul Action, du coup, je devais le faire aujourd'hui. Mais du coup, j'avais envie de faire... J'ai changé d'avis. J'avais envie de faire ce petit make-up. Donc du coup, le Haul Action, vous l'aurez pour demain. Je ne vais pas... Je vais me démaquiller. Mais bon, c'est du crayon noir. De toute façon, normalement, ça doit partir bien. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, il tient très très bien. C'était l'une d'entre vous qui me l'avait offert. Et franchement, il est très très beau. Il est mal mis parce que je ne suis pas trop... Franchement, je ne suis pas douée avec les rouges à lèvres. J'en mets très rarement. Et là, c'est plutôt une laque à lèvres, on va dire. Et du coup, voilà. Je ne suis pas douée. Mais je m'en fiche. Je fais ce que j'ai envie avec... Voilà. YouTube, c'est aussi s'éclater, s'amuser. Et faire ce dont on a envie. Donc, voilà. Je voulais faire un petit clin d'œil pour Halloween. Pour faire un petit make-up assez sympa. Là, je vais aller donc me démaquiller. J'ai montré à mon chéri. Il m'a dit que... Ah, t'es toute belle. Voilà. J'ai voulu lui montrer un petit peu le make-up avant de me démaquiller. Et puis, voilà. Là, j'en ai tranquillou. Il est 10h30. Donc, il est tôt au niveau de mon planning. Je vais sûrement regarder ma série. Continuer ma série Prison Break. Tout simplement. Peut-être qu'on va... S'il ne fait pas trop froid. Mais je crois qu'il doit faire un petit peu frais. On ne va peut-être pas sortir la pichou. Parce que... Bah voilà. Pour ne pas qu'elle attrape de mal. Mais voilà. S'il ne fait pas trop froid. On fera notre petite balade. Sinon, ça va être journée tranquillement au chaud à la maison. Avec Prison Break en série. Et puis, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Rien de spécial. Rien de foufou. De toute façon, on ne bouge pas pour l'instant. Moi, j'ai rendez-vous chez le médecin. Au mois de décembre. N'importe quoi. Courant novembre. Donc, ce sera notre prochaine sortie, je pense. Voilà. Donc, on évite de sortir. On fait des économies de gasoil, comme on dit. Enfin, des économies d'essence. Parce que moi, je roule au 95. Mais, voilà. Si on n'a pas d'utilité à sortir, on ne sort pas. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? J'ai mes hauts l'action qui s'entassent. Que je n'ai toujours pas rangé. Parce que je n'ai plus de place nulle part. C'est une catastrophe. Ma pièce, c'est une catastrophe. Il y en a de partout. Je suis dépassée par tout ce que j'ai. Après, ça reste mon métier de faire des hauts l'action. Heureusement que je ne fais que des hauts l'action. Et que je ne fais plus d'autres hauts. Parce que franchement, je suis déjà dépassée avec les hauts l'action. Tout est dans un sac. J'ai tout regroupé. Là, je suis... J'ai les deux derniers hauts l'action qui ne sont toujours pas rangés. Plus celui que j'ai à filmer. Il va falloir que je range demain. Mais, voilà. Je suis dépassée par le bazar dans ma pièce. J'en ai de partout. Franchement, je ne sais plus comment ranger. Je ne sais plus comment ranger. Je n'ai pas assez de meubles pour tout ranger. Donc, tout s'entasse. Et je cherche tout. Donc, c'est d'un compliqué. Il y a juste mon bureau que j'essaye de garder propre. Et encore, parce que j'ai tout mes diamants de painting que j'ai terminés. Et que j'attends parce que je vais vous faire la vidéo des diamants de painting terminés. Mais il faut que j'en termine encore pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc, c'est pareil. Je me les balote du PC à la coiffeuse. En fonction de où je suis. Donc, voilà. Donc, franchement, c'est un peu compliqué tout ça. Là, je me suis dit que j'allais faire celui-ci. Désolée pour le bruit. J'allais faire les petits Winnie comme ça qui s'accrochent. Voilà. Je fais des petits simples. Et j'essaierai après celui-ci d'en faire un peu plus... Un, deux... Je vais y arriver. Un peu plus complexe. Voilà. Mais le petit Winnie, du coup, je vais l'entamer peut-être aujourd'hui. Je vais peut-être faire ça un peu juste après. Comme ça, je vais le commencer. Puis, je pense que je vais finir dans la journée. Vu qu'il a l'air assez simple à faire. Mais voilà. C'est le bazar. Franchement, c'est le bazar. J'ai hâte de mettre mes décos de Noël. D'ailleurs, j'ai encore des décos de Noël à remettre en bas dans la caisse. Pour les mettre en bas, tout simplement. Ça fait deux fois que je me répète. Mais sinon, voilà. Voilà où j'en suis. C'est... C'est chaotique. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, écoutez. Bah, s'il ne fait pas trop trop froid, on va sortir la piche chaud aujourd'hui. Sinon, ça va être journée chill. Voilà. Le montage est déjà fait. Tout est déjà fait. La vidéo est déjà prête pour ce soir, de toute façon. Et demain, je filmerai le All Action. Demain, on est jeudi. Donc, ça sera le dernier jour du mois. Voilà. On passe déjà au mois de novembre. Et je vais... Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre les décos de Noël. Franchement, j'ai envie de les mettre tout de suite. Vous imaginez même pas. Je ne suis pas très Noël à la base. Au niveau de la fête de Noël. Par rapport à ce que vous avez pu voir en story time. Et les prochaines story times que vous pourrez voir. Je ne suis pas très Noël en soi. Mais le fait d'être sur YouTube et le fait de consommer YouTube m'a redonné cette envie, en fait, de décorer. Et de me dire... Ce n'est pas parce que... Et d'avancer, en fait. Voilà. C'est tout simplement ça. En fait, j'ai envie d'avancer dans ma vie. J'avance dans ma vie, malgré tous mes traumatismes que j'ai pu subir. Mais à un moment donné, en fait, il faut les laisser de côté. Je ne vois plus ma psychologue. J'ai décidé d'arrêter de voir ma psychologue parce que ça ne matchait plus entre elle et moi, tout simplement. Donc, je vous le dis. Voilà. Je n'ai pas de honte. J'ai essayé. J'ai tenté. Ça m'a fait du bien, certes. Mais ça ne matchait plus à la fin. Donc, j'ai décidé d'arrêter tout simplement le suivi avec ma psychologue. Et j'ai décidé d'avancer. Et le fait de remettre des décos de Noël, etc. Ça prouve que j'avance petit à petit et que je fais des pas. Même si c'est des petits pas. Après, Noël, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Je pense qu'on va le faire en amoureux à la maison. Voilà. Tout simplement. Je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose pour Noël. Je pense que ça va être en amoureux à la maison tous les deux. Un petit repas simple. Normal. Voilà. Tout simplement. Rien de spécial. Mais ce n'est pas parce que la fête en elle-même me rend triste, entre guillemets, que je n'ai pas envie de décorer ma maison. En fait, que je n'ai pas envie de décorer. Et de mettre un peu de lumière un peu partout. Parce que la vie est assez triste comme ça. Et le fait de mettre des décos de Noël, de mettre des belles choses. Voilà. C'est un moment quand même qui fait du bien. Et qui soulage. Et franchement, avec toutes les décos de Noël que j'ai achetées, je suis obligée, de toute façon, dans tous les cas, de décorer ma maison. Mais voilà. Je n'ai pas envie de me ruiner ma vie. Parce que certaines personnes m'ont ruiné le moral. M'ont ruiné ma vie, tout simplement. Je n'ai pas envie de reculer. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de mettre plein de décos partout. Que ça soit tout joli. Que ça soit tout lumineux. J'ai envie de lumière. Et comme on dit à Noël, les périodes de fête, c'est là où la lumière, vous faites entrer la lumière chez vous, en fait. Et j'ai envie de faire rentrer la lumière dans ma vie, dans notre vie, qui est quand même assez problématique parfois. Voilà. On en chie déjà assez. Et je pense que ça ne fait pas de mal d'avoir un peu de lumière à la maison. Et de se faire un peu plaisir. Et de changer un peu ses habitudes au niveau décoration, etc. Et de penser un peu à autre chose. Et de savourer ses moments de fête. Parce que ça ne dure pas longtemps, malheureusement. Voilà. On ne met pas de sapin cette année, comme d'habitude. Parce qu'on a des chats. Donc c'est très compliqué. Voilà. Mais en tout cas, il y aura des décorations de Noël. Avec tout ce que j'ai acheté, je vais pouvoir faire des belles choses. Et mettre les décorations. Voilà. Que ça fasse hyper sympa. Et que ça fasse de la lumière, encore une fois, à la maison. Et que ça nous change les idées. Que ça nous change de cadre. Que l'on voie autre chose, un petit peu. Et voilà. Et Noël, c'est magique. Et il faut en profiter. Parce que, encore une fois, la vie est tellement dure. Bah qu'il faut en profiter. Voilà. Tout simplement. Donc c'est pour ça. Même si la fête en elle-même, je ne suis pas fan encore. J'ai encore du mal. Les décorations. Tout ça, en fait. Quand même, quand je vais à Action. Voilà. J'ai envie de décorer. J'ai envie d'acheter des décorations de Noël. Donc je me rends compte que je fais quand même des pas en avant. Par rapport aux années précédentes. Aux années, aux autres années. Où je n'achetais absolument plus de déco de Noël. Où je... Bah voilà. Où c'était une période tout comme les autres. Mais là, maintenant, j'ai envie de changer. J'ai vraiment envie de... D'illuminer notre maison. Et de nous faire plaisir avec d'autres décos. Et de... Bah voilà. Tout simplement de mettre les décos de Noël. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais aller me démaquiller. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain. On est vendredi. Il est 12... 12h. 10h52. J'espère que vous allez bien. Je viens de terminer du coup de mettre ma vidéo Action. Pour ce soir. Elle est en vérification. Donc, elle est en cours. Et j'ai ressorti tous mes parfums Nox. Parce qu'il y a une promo. De toute façon, je sortirai ce vlog samedi. Donc, la promo aura déjà commencé. Vu qu'on est le 31. Et demain, on est le 1er novembre. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de la promo. Parce que du coup, c'est pour le Black Friday. Donc, du 1er novembre au 30 novembre. Vous avez moins 25% surtout. Avec mon code promo. Que je vous réaffiche juste ici. De toute façon, il est toujours en lien d'information. Puisque toute l'année, j'ai moins 15%. Je suis affiliée avec Nox. Toute l'année, donc j'ai moins 15%. Et là, du 1er novembre au 30 novembre. Il y a moins 25% surtout. Avec mon code promo. Et pour chaque commande. Il y a 100 minimum de commandes. Vous avez un bracelet offert. Et pour une commande de plus de 100€. Vous avez un cadeau spécial. Soit un foulard pour femmes. Soit un 5 à main. Etc. Donc, du coup. Quand vous verrez ce vlog. N'hésitez pas. Pour l'instant, du coup. Ils m'ont relancé. Parce que je n'ai absolument pas fait ma demande de parfum. Du coup, c'est pour ça que j'ai sorti tous mes parfums. Donc, ça en fait. Pour voir tous ceux que j'ai déjà. Parce que du coup, je ne sais plus ceux que j'ai. Et du coup, pour ne pas recommander les mêmes. Donc, voilà. Donc, entre ça. Donc, voilà. Franchement, c'est des bons parfums. Ça sent très très bon. Je pense que je vais me prendre encore un mi-cadot. Parce que je les aime trop les mi-cadots. Vous avez plusieurs choses sur le site. Vous avez des bijoux qui sont en acier inoxydable. Vous avez des parfums. Des dupes d'inspiration de grandes marques. Vous avez des parfums d'ambiance. Vous avez des diffuseurs pour la voiture. Vous avez des coffrets hommes. Vous avez des coffrets aussi femmes. Enfin, voilà. Vous avez pour tout. Donc, si vous voulez préparer les cadeaux de Noël. Franchement, c'est le moment. Moi, 25%, franchement, c'est bien. Et en même temps, je vous le dis, je suis transparente. Je suis donc en affiliation avec Nox Parfum. C'est-à-dire qu'en fait, chaque commande passée avec mon lien, en fait, en barre d'informations, je vous le mettrai. Comme d'habitude. De toute façon, il y a toute l'année. En fait, je touche une commission sur les ventes. Voilà. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par mon lien. Comme ça, ça permet que je récupère des petits sous. Et que je puisse, du coup, réinjecter pour la chaîne. Tout simplement. Voilà. Donc là, du coup, je suis en train de regarder un petit peu. J'ai un partenariat box bougie qui doit arriver. J'ai un partenariat diamond painting qui doit arriver. Avec normalement un calendrier de l'avant. Donc, vous aurez ça prochainement en vidéo. Là, il y a plein de partenariats qui arrivent. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, là, je suis en train de regarder pour ce que je vais leur répondre. Les pauvres, ils m'ont relancé. Là, pour l'instant, j'ai overdose. J'ai Good Girl de Carolina Herrera. J'ai... Alors, celui-là, je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas. Celui-là, je ne sais pas. Et j'ai le blush de Carolina Herrera aussi. Donc, je vais regarder en même temps que je suis avec vous. Donc, je suis en train de faire ça pendant que ma vidéo est finie. Nox Parfum. Donc, Nox Parfum, moi, je veux la... Je veux les équivalences. Donc, je vais dans Nox, liste d'équivalences. Je... La télécharge. Voilà. Je fais... Contrôle F pour rechercher. Et on met 0,50. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne Very Irrésistible de Givenchy. Donc, je vais le marquer dessus. Il me semblait bien que je l'avais déjà suivi. Je voulais le prendre, mais il me semblait que je l'avais déjà. Donc, Very Irrésistible. Irrésistible. Que j'écris français, quand même. Donc, de Givenchy, forcément. Hop. Donc, celui-là, c'est bon. Ensuite, on a le 25,32. Le 25,32. C'est... Ah oui, c'est le Cloude de Ariana Grande. Que j'avais pris, du coup, déjà la dernière fois. Et le 70,38. Je crois qu'il n'est pas dans la liste d'équivalence. On en avait parlé ensemble. Ah si, ils l'ont mis, du coup. Donc, c'est Coco Vanille Mansera. Ils l'ont rajouté dans la liste d'équivalence. Parce qu'à la dernière fois, du coup, ils ne l'avaient absolument pas rajouté. Donc, voilà. Donc, je sais lesquelles j'ai. Maintenant, je vais regarder ce que je vais prendre, du coup. Tout simplement. Et puis, je vais leur envoyer ça. Je les laisse devant moi, comme ça. Que je fasse ma sélection. Et puis, je vais leur envoyer ça. Donc, quand vous verrez ce vlog, l'offre sera disponible. Et puis, de toute façon, je vous montrerai ce que j'aurai pris dans le prochain vlog. Donc, voilà un petit peu. Je ne sais pas depuis quand je vlog. Je ne sais pas du tout la longueur de ce vlog. Là, je vais faire ça. J'attends, du coup, comme je vous ai dit, des partenariats qui doivent arriver. Et puis, c'est déjà pas mal, je pense. Aujourd'hui, là, ça fait deux jours qu'il pleut. Donc, du coup, hier, on n'est pas sorti. On n'a pas sorti la pichot parce qu'il pleut. Donc, moi, je continue tranquillement ma série Prison Break parce que je suis à fond dedans. Là, ça y est, je suis à la saison 2. Et puis, je n'ai pas attaqué mon diamant de painting flemme parce que je suis trop sur ma série. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça va être encore chill aujourd'hui. Mais au moins, je vous ai fait l'action qu'il faut que je range. Comme je vous ai dit hier, c'est un gros bazar sans nom dans ma pièce. Mais bon, écoutez, du moment que ça ne se voit pas en caméra, j'ai envie de vous le dire, c'est pas très très grave. Mais voilà ce qu'il en est. Donc, moi, je vais faire ma sélection pour Nox Parfum. Et puis, après, je vais aller me démaquiller et me mettre en pyjama, tenue de maison, etc. Il sera presque midi, je pense. Ça sera l'heure de manger. Je ne sais pas ce que je vais manger à midi. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais me faire à manger. Je vais voir ce que le chéri va manger. Je ne sais absolument pas. J'aimerais bien peut-être manger des frites. Je ne sais pas. Je vais voir avec lui ce qu'on va manger. On va manger sûrement un bout de viande avec des frites. Vu qu'on a racheté de la viande, comme vous l'avez vu dans le retour de course. Donc, je vais voir avec lui, vu que c'est lui le cuisinier. Ce n'est pas moi. Non, je ne fais pas la cuisine. Franchement, sauf si vraiment en état d'urgence. Absolue. Mais sinon, je ne fais pas du tout la popote. Je suis très nulle et je déteste ça de toute façon. Donc, voilà. Je vais voir avec lui ce qu'on va manger. Et puis, après, ça sera petite sieste. Et après, ça sera du coup prison break. La saison 2 qui continue. Voilà. J'ai hâte de regarder ça. Donc, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain. On est samedi. Il est 10 heures. J'espère que vous allez bien. On a toujours un temps d'automne. Donc, on ne sort toujours pas avec la pichou pour faire la petite balade. Puisqu'il pleuviait à moitié et il fait froid. Je vais clôturer le vlog ici. Du coup, aujourd'hui, j'ai deux échantillons à vous montrer. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu d'échantillons. Donc, je suis contente. Déjà, ils étaient ouverts. Donc, mon chéri a bien vérifié quand il a été à la botolette que les échantillons étaient toujours là. J'ai reçu de la marque Dior. Et en fait, c'est un combo d'un sérum, il me semble, et d'usage jour. Donc, un fluide perfecteur et un concentré rénovateur. Voilà. Donc, vous avez les deux échantillons des produits comme ceci. Voilà. Et dans une petite enveloppe comme ceci, j'ai reçu de la marque Elisabeth Arden. C'est une crème régénérante d'un format de 2 ml. Donc, voilà un petit peu. J'ai reçu aussi ma box bougie. Donc, je vous en parlerai. Je vous ferai une vidéo spéciale la semaine prochaine. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Là, je suis en train de commencer à mettre mes perles dans mes flacons pour pouvoir, du coup, faire mon diamond painting. Ça va être ça aujourd'hui. Et puis, ça va être... Je vais continuer ma série Prison Break. Voilà. Ça va être chill aujourd'hui. J'espère, en tout cas, que vous allez bien. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.